Bonjour, j'espère que vous et tous vos animaux allez bien. Peut-être êtes-vous rendu à l'étape où vous êtes prêts à adopter un cochon d'Inde et vous vous demandez quelles sont les meilleures options compte tenu de vos besoins. Dans la petite vidéo d'aujourd'hui, nous allons passer en revue les options possibles lorsqu'il s'agit d'adopter votre nouveau petit bébé à fourrure. Il existe quatre options pour adopter votre nouveau cochon d'Inde et chacune a ses avantages et ses inconvénients. Les animaleries, les éleveurs de cochons d'Inde, les organismes et les centres de sauvetage ou refuge pour animaux et les particuliers, c'est-à-dire les annonces dans le site Web et le bouche-à-oreille. Le coût d'achat d'un cochon d'Inde peut varier entre 15 et 125 $ et plus selon la race de cochon d'Inde et l'endroit où vous avez décidé de le prendre. Pour un cochon d'Inde venant d'un refuge pour animaux ou d'un centre de sauvetage, on vous demandera généralement de faire un don au refuge plutôt que de payer pour l'animal lui-même. C'est l'option qui a le plus de visibilité et d'accessibilité pour trouver un cochon d'Inde. De plus, les animaleries sont des endroits bien pratiques pour trouver un large éventail d'accessoires et de nourriture pour nos amis à fourrure. Bien qu'il existe des animaleries réputées, il y a des points importants à considérer si vous envisagez prendre votre cochon d'Inde à ces endroits. L'origine des cochons d'Inde étant souvent inconnue dans ces commerces, vous n'avez aucune idée de leur âge exact ni de leur date de naissance. Cela signifie également que certains cochons d'Inde peuvent avoir été reproduits dans la même lignée, ce qui pourrait affecter leur espérance de vie et peut également augmenter le risque de développer des problèmes de santé physique et des problèmes de comportement à court et moyen terme. Il est donc impossible de connaître le pédigree de votre petit animal et ses éventuels problèmes de santé héréditaires. Les cochons d'Inde vendus dans les animaleries peuvent avoir été déplacés plusieurs fois auparavant dans plusieurs animaleries, provoquant un stress et des bouleversements énormes qui pourraient affecter leur tempérament et leur santé. Malheureusement, un cochon d'Inde stressé est plus susceptible de contracter des maladies et d'attraper des parasites d'autres animaux de compagnie. Les factures pour les visites chez les vétérinaires pourraient devenir très salées. Enfin, l'animalerie pourrait se tromper sur le sexe de votre cochon d'Inde et donc soit vous vendre un partenaire incompatible pour vos cochons d'Inde existants, soit même un cochon d'Inde enceinte. Vous connaissez l'origine de votre petit animal, son arbre généalogique et sa date de naissance. Vous pourrez visiter le milieu de vie de votre petite boule de poils et voir ses parents biologiques. Un bon éleveur réputé sera en mesure d'exclure une consanguinité excessive qui pourrait causer des problèmes de santé héréditaires chez la progéniture. Vous pouvez également être sûr que votre nouveau bébé a reçu les soins de santé nécessaires avant son départ et qu'il est en bonne santé. Vous avez également la possibilité de rechercher une race particulière ou d'en faire la demande si vous savez exactement ce que vous voulez. Tous les éleveurs ne sont pas réputés. Il est judicieux de vérifier d'abord leur réputation en vous informant et en faisant des recherches afin de ne pas vous faire arnaquer. Malheureusement, de nombreux cochons d'Inde non désirés se retrouvent dans des refuges ou des associations caricatives pour cochons d'Inde et y attendent leur nouvelle famille ou foyer permanent. Adopté auprès d'un organisme ou d'un centre de sauvetage est donc une bonne idée et une bonne action. Vous pouvez être assuré que les cochons d'Inde secourus reçoivent des soins appropriés, sont bien soignés et sont en bonne santé car ils subissent tous un bilan de santé complet. L'âge du cochon d'Inde peut ne pas être connu, seulement estimé. Son passé troublé ou son vécu pourrait affecter son comportement au point d'entraîner quelques difficultés temporaires lorsque vous ramenez votre nouveau bébé à fourrure à la maison. Les centres de sauvetage ou refuge sont souvent centralisés dans les grandes villes, il peut donc être difficile d'en trouver un à proximité. Internet est à portée de main et vous pouvez trouver un cochon d'Inde tout près de chez vous dans le confort de votre foyer. Souvent, ces petits animaux doivent trouver un nouveau foyer en raison d'allergie de la part des propriétaires, d'un manque de ressources financières, de grossesses surprises et ou de déménagements. À petit prix, ces petites boules de poils peuvent même arriver avec leurs cages et leurs accessoires ainsi que les éventuels restes de nourriture. Vous avez également la chance de voir leur environnement actuel et leurs habitudes actuelles. Les particuliers ne sont pas toujours honnêtes. La santé de votre petit animal n'est pas garantie, un examen de santé chez le vétérinaire est donc fortement suggéré. Pour la grossesse surprise, il y a des possibilités de problèmes de santé héréditeurs. C'est déjà terminé, j'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle a pu vous guider ou vous éclairer dans votre choix d'adoption de votre futur cochon d'Inde. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel vidéo. Bye!